La sécheresse est l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices en termes de pertes en vie humaine. Ses conséquences sont entre autres les mauvaises récoltes à grande échelle et les incendies de forêt. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et sévères, avec une augmentation de 29% depuis 2.55 millions de personnes touchées chaque année, selon les experts des Nations Unies. D'ici 2050, selon ces experts, les sécheresses pourraient toucher les trois quarts de la population mondiale. Il s'agit donc d'un problème mondial auquel il faut urgentement et vigoureusement faire face. La sécheresse est un phénomène naturel apparaissant dans toutes les régions du monde. Cette année, le thème retenu est « Tous ensemble pour vaincre la sécheresse ». Le thème est une sonnette d'alarme que tire la Convention, car la sécheresse provoque inévitablement la désertification, le changement climatique et les conséquences néfastes qui en découlent. La problématique de la désertification est de nos jours une préoccupation majeure dans le monde entier. En effet, malgré les efforts consentis par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et les gouvernements, en vue d'enrayer ce fléau, la situation ne fait que s'empirer sur toute la planète. Pour une gestion durable des terres, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assy, invite chacun à son niveau à jouer son rôle dans les prises de décisions ou sur le terrain. Le bien-être social des enfants, une des préoccupations majeures de l'ONG Save the Children. Cette organisation, à travers sa stratégie de protection de l'enfant depuis 30 ans, lutte contre les abus, la négligence et la violence faites aux enfants. A l'occasion de la journée de l'enfant célébrée le 16 juin de chaque année, les responsables de l'ONG Save the Children marquent un temps d'arrêt pour faire le bilan du chemin parcouru. Nous avons tendance à croire que frapper un enfant, c'est ça qui règle le problème. Parce que l'enfant ne réfléchit pas, il faut seulement le frapper. En réalité, ce n'est pas vrai. Il y a des études. Tout ce que nous proposons aujourd'hui est basé sur des études. C'est documenté. Ce sont des solutions que nous avons mises en place dans d'autres pays qui ont fonctionné, qui montrent qu'on peut parler à un enfant, on peut éduquer un enfant autrement. L'enfant sait écouter. Les organisateurs mobilisent les acteurs de la protection de l'enfant à s'impligner davantage de la lutte, d'où la présence de la tutelle. Le ministère a beaucoup à faire. Il y a un plan national qui a été élaboré. J'ai parlé des lois en faveur de la protection des enfants, les lois sur les MGF, les lois sur les mariages, les lois sur la filiation, pour veiller vraiment à la protection des droits des enfants sur le territoire national. La journée de l'enfant africain est une journée internationale créée le 16 juin 1991 par l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui, Union africaine, en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leur droit à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apathède le 16 juin 1976. Les mamans de Sinfra, honorés par leur fils, Zoro Epiphan. Cette cérémonie, qui est à sa quatrième édition, a réuni plusieurs autorités, dont le conseiller et représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui a encouragé ce moment consacré à la mer. Chère maman, je vous vois tous les jours en train de partir au champ. Vous êtes toutes des femmes battantes. Fils de la région et parrain de cette activité, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, exote ses maires à l'union et au rassemblement gage de paix et de succès dans leurs activités. Il les invite à s'impliquer davantage dans la recherche de la paix. Au nom de toutes les femmes du département de Saint-Franc, merci, merci. Cette célébration des maires à Sinfra est initiée par l'association des femmes battantes, qui compte plus de 3000 femmes. Sous-titrage ST' 501